bonsoir à tous c'est gelico bienvenue sur ma chaîne histoire et révélations ce soir j'ai le plaisir de recevoir jean-marie muller donc jean-marie muller il est auteur médium thérapeute et conférencier donc nous allons aborder ce soir le sujet ensemble la vie après la mort vu autrement il est donc donc je vous avais dit que donc il est auteur donc donc je vais vous lire un petit son livre quelques pages excusez moi je suis en train de gafouiller il a écrit le livre c'est la puissance de l'être de chez Guy Trédanier nous inspirons tous à vivre une vie meilleure à nous libérer de la souffrance de la maladie et des conflits dans ce exceptionnel parcours de vie jean-marie muller partage avec nous les clés fondamentales pour mieux comprendre qui nous sommes et quels sont les véritables rouages qui orchestre qui orchestre nos vies page après page il partage des éléments concrets pour résoudre les difficultés qui minent notre quotidien comment créons-nous notre vie pourquoi tombons nous malades que s'y fini que signifient nos prétendus échecs nos conflits notre état d'âme en réponse à ces questions de manière à la fois simple et profond la puissance de l'être nous invite à partager à porter un regard nouveau et nos existences et la situation que nous traversons donc je vais reçoire jean-marie juste après le générique je vous dis à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti bonsoir jean-marie hello jellico comment vas-tu mais je vais bien voilà merci merci d'avoir accepté mon invitation merci de m'avoir invité je t'en prie plaisir donc ce soir on va aborder ensemble le sujet je pense qui est super important c'est la vie après la mort vu autrement donc dans un premier temps avant de commencer j'ai vu que tu faisais des stages donc est-ce que tu peux nous parler les différents stages que tu proposes en somme il y a beaucoup beaucoup de choses que je fais mais on va dire il y a toujours un peu une base c'est à dire la base elle est vraiment pour que chacun d'entre nous je dirais j'aime donner la main aux personnes pour qu'elles puissent se redresser se relever c'est à dire et puis de s'assumer pour moi chaque personne est un trésor pour cette humanité pour lui-même aussi bien sûr et puis que dans l'idée de on va aller visiter les choses à l'intérieur de nous ces fameuses blessures qui font que effectivement c'est pas toujours facile de s'assumer de se mettre en avant de se mettre en lumière et puis avec différentes branches un peu c'est comme un arbre il y a la branche où je fais des choses en ligne avec des masterclass où je mélange justement les deux avec la médiumnité toujours quasi il y a les stages aussi il y a des stages qui vont être très thérapeutiques mais où on va aller chercher concrètement les blessures qui nous empêchent de vivre et il y en a d'autres qui sont plus axés vers la médiumnité où c'est vraiment aussi du jeu c'est à dire on va apprendre à jouer à la clairvoyance à canaliser les êtres spirituels parce que je trouve que même si on fait des choses extrêmement concrètes ici sur terre c'est vraiment une aide incroyable c'est c'est un bonus que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas ces êtres sont là pour nous soutenir et y compris ça nous apprend à nous connecter aussi avec notre âme donc voilà un peu en gros alors j'ai des stages de plus de jours de quatre jours des formations je fais passablement beaucoup de choses il y a encore des choses des événements des sommets des choses comme ça où vous pouvez me retrouver puis j'ai aussi une chaîne youtube parce que je sais aussi que c'est toujours un peu mon souci c'est qu'effectivement que ce soit quand même accessible pour tout le monde y compris ceux qui ont peu de moyens j'ai fait une chaîne aussi où il y a énormément d'informations de petits trucs que ce soit pour mieux gérer les émotions pour faire le contact avec l'autre monde vraiment j'ai essayé de mettre le plus d'infos possible et d'ailleurs même dans ma boutique j'ai aussi des plus petits produits qui fait que si on a envie d'un petit truc on n'est pas obligé d'acheter tout je trouvais ça tellement désagréable finalement je cherche à gérer la colère mais on me donne la bible en trois volumes on achète des choses pour rien voilà mais il faut que ce soit j'aime le côté utile et concret voilà toujours ça doit s'encadrer dans la vie bien présente ici sur terre dans notre corps mais ça n'empêche pas d'avoir cette aide de l'autre monde moi je vraiment depuis des années j'ai un soutien vraiment énorme de mes déjà par rapport à ce que j'enseigne c'est pour ça que des fois je revisite des grands classiques je montre des angles différents parce que ça mérite d'être mis en avant il y a des fois des choses qu'on a longtemps interprétées qui finalement peut-être nous freinent aussi tu vois moi je vous invite aussi à être vous même des penseurs voilà et quand quelque chose vous chatouillez un petit peu est-ce que c'est vraiment parce qu'on résiste à cette réalité là ou parce que peut-être il y a quelque chose d'autre pour moi les choses qui ont été faites il y a trois mille ans en arrière on peut pas dire que ça va rester immuable non non il y a bel et bien des choses qui changent et aussi la manière de penser c'est rester toujours ouvert à le haut nouveau d'accord donc dans tout ça le but est concrètement aussi que vous puissiez mettre vos missions de vie en avant d'accord on a quelques missions de vie on en a même beaucoup mais on va dire ceux qu'on qu'on estime être comme des missions de vie et on a besoin de se faire plaisir d'accord moi c'est ma voix et bien tout ce que je faisais d'autres me convenait pas me plaisait pas donc heureusement à un moment donné on ose se placer et d'oser faire le pas parce que c'est difficile parce que tout d'un coup on est dans un travail classique moi j'étais commercial un peu responsable on va dire à un moment donné donc on est dans un monde totalement différent et à un moment donné ben j'ai fait le passage et et voilà j'ai donné ma première conférence mes premiers séminaires et voilà et quinze ans après ou seize ans je me rappelle plus je suis toujours là toujours en train de partager je vois que plein de gens plein de choses à à partager au monde donc assumez vous osez toujours penser que vous êtes merveilleux que vous êtes des êtres extraordinaires vraiment il n'y a pas de hiérarchie dans ça on est des êtres divins flamboyants des rois des reines voilà et je pense que c'est bien parce qu'il y a des gens ils pensent que c'est être égocentrique de penser ça non c'est s'aimer c'est pas du tout la même chose c'est s'aimer de vous êtes des êtres divins donc dès le moment où vous dites oh je suis rien du tout ben quand vous dites ça vous ne vous aimez pas on peut pas être c'est ça c'est ça et je vois particulièrement dans les pays comme la France ou la Suisse romande on a un tabou avec le fait d'oser d'être là brillant d'accord comme un soleil dire waouh je suis merveilleux mon dieu qu'est-ce qui est égocentrique tout de suite donc on apprend à manipuler c'est comme dans le film de Louis de Funès faites croire que ça vient de lui on manipule pour que c'est l'autre qui dise qu'on est merveilleux mais ça nous rend dépendants moi je bon vous pouvez aller dans l'histoire vous allez voir que des gens comme Jésus ou le Bouddha ont été rayonnants d'accord ils n'ont jamais dit qu'ils n'étaient rien du tout que non ce sont les fils de Dieu les fils de la lumière la lumière donc je pense qu'ils ont bien montré la voix mais on n'a pas compris que c'était quelque chose qu'on avait besoin de faire alors bien sûr il y a une nuance si toute la journée vous êtes juste moi, 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 moi non mais moi je dirais ici la difficulté c'est d'oser être un peu comme un enfant qui ose dire tiens oh mais je suis merveilleux je trouve que ce que je dis est merveilleux et bien ça sonne quand même mieux que de dire que c'est rien du tout c'est pas voilà je me suis un peu égaré mais non je l'ai dit comme ça spontanément de toute façon tout est en lien vous avez tous les liens en dessous de la vidéo donc allez regarder il y a même sa chaîne sur sa chaîne internet vous trouverez tout et franchement c'est super intéressant allez jeter un coup d'oeil allez voir donc on va commencer et si vous avez envie de rien ça va aussi ça sera très bien aussi et donc on va parler de notre sujet donc que se passe-t-il après la mort mais je pense que c'est alors bien sûr c'est pas un nouveau sujet je pense depuis que l'être humain est humain c'est une question qui nous interpelle mais on est à une époque aussi de pas mal de revisites bien sûr de nouveau peut-être voir parce qu'effectivement si on prend il y a déjà cette idée que si tu veux l'âme vient sur terre d'accord et là ce que je vais vous dire c'est que l'âme finalement elle reste dans les autres plans d'accord alors il y a beaucoup de dimensions et celle-ci fait partie d'une dimension de ce qu'on appelle de la matière physique d'accord qui inclut entre grands guillemets l'espace et le temps d'accord mais à quelque part c'est aussi encore une illusion mais on peut quand même le prendre comme réel puisque vous allez voir des parties de moi ressentent ou du moins vivent le temps même s'il n'existe pas d'accord et c'est là vous verrez alors vous allez dire oulala où est-ce qu'il part vous n'en faites pas alors on imagine que l'âme reste dans cette autre dimension d'accord et en somme elle va envoyer comme un ambassadeur qu'on appelle l'esprit ou la conscience divine d'accord là aussi nouveau vous verrez là où je veux en venir ce sont des petits détails mais qui fait que notre cerveau il fonctionne avec les notions de l'espace et le temps et tout de suite quand je dis les voyages de l'âme les gens voient une arrivée un départ d'accord on voit un point A un point B pourtant au niveau de l'âme pas du tout imaginez-vous c'est un peu comme une mère qui va avoir son enfant pour l'âme c'est la même chose en somme elle va créer ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience divine c'est quelque chose qui est très proche d'elle en vibration mais à des fréquences un peu plus basses et très adaptées c'est-à-dire que même ce corps d'énergie cette projection qu'elle va faire d'elle-même qu'on appelle conscience divine l'esprit va être adaptée au fameux voyage physique dans la matière parce qu'effectivement dans notre monde il y a l'égo dans notre monde il y a les émotions comme la peur la colère il y a les pensées un peu plus torturées stagnantes lourdes d'accord donc tout ça va faire qu'on a besoin d'un ambassadeur et l'âme ne peut pas faire ce voyage comme les guides pas non plus d'accord donc on va dire je vais utiliser plusieurs mots qu'on utilise d'accord pour bien comprendre c'est que l'âme en somme elle se projette dans cette création qu'est le monde physique pour comprendre c'est comme si je mettais un gros ballon comme ça on va dire et moi je suis dans l'autre plan donc là derrière ce gros ballon il y a les guides il y a vous il y a moi et puis on se dit ok je vais me projeter là-dedans je vais créer ce monde parce qu'on le crée au fur et à mesure et je vais me projeter là-dedans pour faire l'expérience Jean-Marie l'expérience Gélico ok et là-dedans je vais encore prendre des choses avec mais c'est à l'intérieur c'est-à-dire ce voyage c'est juste une vibration qui descend et ça se passe à l'intérieur de mon âme nous sommes dans cette création nous sommes à l'intérieur tous et à un moment donné là autour il y a quand même Jean-Marie qui existe d'accord c'est l'expérience Jean-Marie il y a ce qu'on appelle la personnalité ou moi que j'appelle de plus en plus notre individualité d'accord elle n'est pas séparée du tout elle est une émanation une expérience précise et puis tout au bout il y a plein de petites facettes vous allez voir pourquoi je parle de ça parce que ça aura son importance au moment de la mort ok on est constitué de multiples facettes on appelle ça côté facettes sous personnalité qu'on va en somme à un moment donné aussi utiliser dans notre expérience terrestre bien sûr mais aussi lors de notre mort d'ailleurs dans le monde du chamanisme on appelle ça recouvrement d'âme mais en réalité on aurait pu appeler ça recouvrement de facettes d'accord qu'on va chercher parce qu'elles se sont perdues dans l'astral inférieur donc au moment de notre mort il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et on n'est pas toujours on part pas toujours du même on imagine je pars mais dans une colère j'en ai marre de ce monde mais vraiment qui m'envahit donc au moment de ma mort cette émotion là va faire que je ne vais pas forcément passer le tunnel vous savez le fameux tunnel dont on parle il y a des questions tout de suite je me suis posé quand j'étais enfant tu vas voir que c'est incroyable je me dis mais pourquoi ce tunnel est si sombre et puis la lumière est au bout par rapport au voyage que je faisais dans d'autres dimensions où des vortex étaient très lumineux très beau très vivifiant celui-là là était obscur et plus je m'approchais des parois plus ça avait l'impression d'être presque ça me faisait peur je me dis tiens et je me dis donc ce vortex traverse un monde on imagine donc je reviens je suis très en colère énervé contre toute la planète vraiment même contre mes parents bref rien ne fonctionnait dans ma vie au moment où je meurs bien sûr ma fréquence où je meurs va faire que je vais m'arrêter dans le premier semi-monde quelque chose qu'on a créé qui s'appelle le bas astral d'accord on va dire que c'est la somme de toutes nos misères de toutes nos frustrations de nos colères qui a créé un monde intermédiaire d'où monde de l'astral inférieur d'accord et quand on en majorité à l'intérieur de moi je vais vous parler de ces facettes vibre à des fréquences très basses basses ne veut pas dire forcément mauvaises simplement elles peuvent être basses pour différentes raisons mais imaginons que la moitié de mon être était en colère et bien ça va faire que mon voyage pour l'instant je vais être prisonnier de ce bas astral ce qui fait que je me retourne aussi vers la terre pour chercher de l'aide parce que je suis coincé là-dedans d'où des fois en tant que thérapeute médium on est confronté à ça c'est-à-dire une personne qui est décédée mais qui est dans ses tourments donc elle peut pas elle aura de la peine aller chercher de l'autre côté puisqu'elle est dans les fréquences de la misère qu'elle a eue sur terre donc elle va revenir là c'est pour ça que des fois on tourne autour dans la famille en disant mais qu'est-ce qui se passe on est fâché d'accord donc ça c'est une possibilité après celle qui est plus prédominante mais encore vous allez voir on va un petit peu faut jamais oublier d'accord votre âme est de l'autre côté donc vous allez la conscience divine va en somme s'élever si on peut dire ça comme ça et se réunir nouveau avec l'âme déjà la notion on fait pas un voyage comme ça et on part et on revient une partie de nous part alors on imagine ma vie s'est plutôt bien passée j'attends ma mort tranquillement donc à ce moment effectivement on a cette image en somme de juste du corps en somme qui va disparaître et encore même ça c'est pas tout à fait juste votre corps va se dissoudre de nouveau dans la terre donc il est pas perdu il se transforme aussi c'est déjà une notion de mort déjà différente puis après effectivement nos corps mais on les voit pas tous bien sûr on voit cette image où on monte un peu comme ça d'accord avec le on va dire les corps d'énergie vont faire ce voyage et comme vous êtes rayonnant et vibrant d'accord dans ce départ ça va faire quand le vortex en somme s'ouvre le passage du bas astral disparaît et vous allez être comme aspiré vers cette fameuse lumière d'accord on monte c'est une vision montée en vibration en réalité on monte et on descend pas il n'y a pas de haut de bas d'accord on est bien d'accord c'est une vibration donc on est inspiré et puis on va se réunir en nouveau avec notre âme avec notre notre individualité nos facettes à l'intérieur vont se réunifier avec notre âme d'accord mais même là vous verrez notre âme on a une vision aussi qu'elle est là toute seule mais en réalité il faudra revisiter un jour ça parce que après la mort certains vont continuer le voyage c'est à dire je me réunifie avec mon âme et je pars plus loin dans les autres dimensions et plus je vais loin c'est à dire dans des dimensions vastes qui vibrent haut plus Jean-Marie disparaît plus loin encore à un moment donné je vais me réunifier avec une suprême on parle souvent de famille d'âme et bien elles viennent d'une même suprême c'est là qu'on voit que quand on parle d'unité c'est vraiment vrai c'est quelque chose mais même là c'est pas le voyage je vais pas faire un voyage je change de vibration je m'imagine vous êtes dans l'astral supérieur je vais pas donner que les noms parce que finalement après les gens ils disent ah oui mais l'astral supérieur je crois qu'on est assez d'accord c'est la couche la plus proche de la terre au niveau des dimensions d'accord mais là il y a déjà plein de choses qui n'existent plus comme sur terre il n'y a plus d'émotion de la peur il n'y a plus l'émotion de la colère ou de la tristesse ça fait pas partie de cette expérience là d'accord l'ego existe toujours mais sous une autre forme il n'est plus qu'une énergie qui maintient en cohésiant les corps alors on imagine ça s'est bien passé voilà j'ai fait du bon boulot sur terre donc je continue mon voyage d'accord donc du coup cette entité proche de Jean-Marie parce que Jean-Marie c'est qu'une seule vie je suis quelque chose d'autre au niveau de l'âme mais même au niveau de l'âme à un moment donné je monte ces couches ces dimensions et je peux aller très loin dans mon voyage je peux m'arrêter dans une dimension où par exemple j'ai plus que la respiration et chaque respiration va créer des dimensions des univers d'accord où on se rassemble là-bas où je m'unifie à mon âme et je me rends compte en somme que je suis incarné dans beaucoup de monde je l'ai expliqué l'autre jour par exemple et les gens qui ont fait des expériences de mort imminente le racontent on a cette sensation à la fois d'être je et l'instant d'après la totalité on a l'impression juste avec une pensée d'être là mais en même temps d'être là d'accord donc la notion je ne disparaît pas mais elle est totalement différente d'accord nous on la sépare souvent oui mais nous sommes tous un comme si un être un ne veut pas dire je mais en réalité pas du tout puisque le je est une expression de la totalité d'accord c'est un moyen de voyager c'est ça si la totalité se dit ok à travers j'ai l'écho je vais faire cette expérience à travers Jean-Marie je vais faire ça après Nadine d'accord donc c'est normal c'est pas être égocentrique c'est tout à fait normal d'accord mais j'ai pu voir on imagine dans le voyage vous montez dans les dimensions et à un moment donné arrive où on est au bout de la création on va rentrer dans quelque chose d'autre le fameux non manifesté d'accord moi j'ai appelé ça la matrice universelle c'est que tout d'un coup là vraiment on se dissout du jeu mais là même la création est dissoute parce que dans ce voyage là à un moment donné on est tout est en gestation comme dans une grande matrice universelle les dimensions les âmes tout ça n'existe pas encore c'est en gestation mais tout le monde va pas faire ce voyage tout le temps d'accord mais et c'est ça le truc c'est qu'au moment où je vous dis ça imaginez que vous êtes à la fois dans toutes ces dimensions déjà il suffit que votre attention votre attention ou non attention les deux d'ailleurs où tu dis ok donc ça veut dire que je peux entrer en contact même en tant que médium avec toi génico mais ton âme déjà en voyage dans la septième dimension et là je rencontre un être qui est où je peux peut-être encore sentir un petit peu de génico mais si peu si vaste qui a traversé les univers et c'est là où ça devient fou c'est que tout d'un coup j'ai pu constater mais vraiment d'abord pour moi c'était une difficulté c'est qu'en tant qu'âme d'histoire de s'incarner de mourir je me suis dit devient mais imagine-toi à un moment donné parce que les guides m'enseignent ces choses-là c'est clair que tout ce qu'on appelle incarnation d'accord c'est simultané d'accord Rome tout ça c'est pas le passé tout est simultané puisque le temps n'existe pas d'accord donc du coup on peut dire toutes ces petites consciences divines de ton âme s'incarnent en même temps et à un moment donné reviennent remontrent redescendent si on veut ça au niveau vibratoire au niveau de l'expérience c'est ton attention va aller là donc c'est en somme ce qu'on appelle la mort c'est juste l'âme qui tout d'un coup se rétracte comme dans une respiration d'accord pour faire une autre expérience c'est tout alors bien sûr pour nous ça paraît être un passage incroyable mais au niveau des âmes à un autre niveau où on ne meurt pas vraiment comme d'ailleurs dans ça c'est juste une respiration et une expérience d'accord qui se termine donc on imagine je m'incarne et je fais mon expérience voilà ce qu'est la mort mais bien sûr dans notre société c'est comme tout est abyssal catastrophique la mort fait peur et en réalité si on regarde au niveau de l'âme il n'y a pas de peur c'est une respiration d'une expérience qui d'ailleurs se termine entre guillemets aussi puisque le temps n'existe pas j'ai pu voir aussi que là ma conscience des multiples réalités qu'elle vit à la fois mais que même ce qu'elle est en train de vivre est sans cesse même ton passé est renouvelé mais on n'en a juste pas conscience parce que c'est trop pour et ça tu l'as expérimenté tout ça alors tout pas mais il y a des choses qui m'ont été enseignées il y a des choses j'ai eu des très bons professeurs dont vraiment mais les meilleurs professeurs que j'ai dans ce domaine là c'est vraiment mes guides ils m'aident à comprendre parce que des fois je sais je verrouille parce que je me dis mais attends il y a aussi des croyances que moi j'ai qui s'écroulent mais toujours avec l'idée et j'ai dit mais ça sonne tellement plus vrai que ce que je croyais et bien sûr ce côté tout d'un coup quand on parle de on enlève les notions de temps et bien tout d'un coup se passe un miracle si tu dis tiens mais vraiment donc tout ça c'est comme si j'arrivais à le palper tout d'un coup mais non avant c'est de la théorie là je peux le voir et j'ai vécu certaines choses par exemple j'ai fait des voyages chamaniques avec des substances je prends très rarement c'est juste que je voulais faire l'expérience quand même une fois mais en me préparant bien parce que je voulais que ce soit quand même agréable et je voulais vérifier quelque chose parce que j'ai entendu souvent il y a des gens qui ramenaient et qui m'ont dit mais je t'assure j'avais l'impression de vivre ici sur terre avec ma famille et l'instant d'après je me retrouvais dans un endroit j'avais même pas une tête d'humain mais j'avais l'impression d'habiter là-bas de vivre c'était ma vie aussi et ça aussi au départ je me suis dit on voit bien que c'était sous substance mais j'ai dit sous substance bien préparée bien sûr c'est pas quand t'es malheureux que tu fais ça c'est vraiment des dosages d'herbes précises qui vont faire et bien si simplement elles permettaient d'ouvrir plein de portes qui quand tu es sous ces substances ton égo petit croyant se lâche donc du coup tu t'ouvres à des réalités incroyables et comme j'ai vu ça souvent chez beaucoup de personnes et que j'avais aussi fait des voyages tu vois moi je mettais forcément ça dans le passé mais non j'ai dit c'est en même temps donc votre façon de mourir sur terre dépendra de votre conscience aussi si vous êtes ouvert à tout ça donc peut-être même quelques jours avant de mourir vous allez être en contact encore mieux avec vos guides déjà de dire ok en même temps je vois que sur cette planète là je suis encore dans l'expérience vous aurez tout ça comme chose que vous allez transporter en partant donc vous allez partir très en paix parce que vous voyez vraiment que tout est infini vous êtes éternel immortel et que finalement vous déposez juste un t-shirt sur terre et en plus qui va même pas disparaître puisque vous savez qui va se régénérer la terre en somme va faire d'autres corps humains avec ça si on regarde bien si on va jusqu'au bout du raisonnement nous sommes issus de des étoiles nous sommes issus de la terre nous sommes issus mais réellement notre corps physique en somme est une émanation de cette dimension physique d'accord donc dans ce sens là c'est pas perdu simplement c'est plus Jean-Marie c'est plus j'ai dit quoi à ce moment là mais quelque chose d'autre c'est là qu'on voit déjà à nouveau et quand je vous expliquais tout ça se passe à l'intérieur la dimension physique est à l'intérieur de la dimension astrale et de toutes les autres dimensions ok elle arrive au bout mais je pense que le bout n'existeront pas il y a d'autres choses à mon avis de la matière plus matière des univers il y a il y a une infinité déjà on imagine d'univers on voit cet univers qui est déjà d'une c'est gigantesque c'est incommensurable déjà l'univers de matière maintenant vous collez à ça il y a des univers parallèles mais de matière aussi maintenant vous ajoutez à ça encore toutes les autres dimensions de plus en plus vastes des dimensions où même on crée les âmes des supra-âmes c'est juste incroyable donc il ne faut pas vous voir comme statique dans une dimension mais plutôt selon l'expérience de la vibration que j'ai je peux entrer avec tout on va dire imaginez votre âme c'est une manifestation une émanation aussi des supra-âmes ou quelque chose de plus vaste donc vous pouvez entrer en contact avec tout et être tout à la fois donc la vie après la mort si on arriverait à ouvrir un peu plus bien sûr on va revenir avec des choses plus concrètes ça n'empêche pas le contact mais je peux avoir un contact avec toi déjà maintenant je peux avoir un contact avec ton âme maintenant je peux avoir tu vois tu n'as pas besoin de mourir pour ça c'est aussi cette idée je voyais que les médiums étaient parfois perturbés certains disent mais ça fait la troisième fois que j'ai amené cette personne de l'autre côté alors qui a raison qui a tort mais peut-être parce que c'est le cas je vous avais parlé des facettes c'est-à-dire il y a peut-être des facettes qui sont tellement je ne sais pas dans une tristesse tellement grande et bien qu'elles n'arrivent pas à monter donc elles vont rester dans le bas astral et parfois on a contact avec cette partie-là de vous d'accord et qu'on va amener aussi de l'autre côté parce qu'on est un peu comme défragmenté en montant d'accord dans cette dimension-là alors voilà donc un petit peu en grande ligne j'ai essayé déjà de montrer vous voyez ça permet d'ouvrir l'essentiel c'est qu'après vous-même vous cherchez ce qui vous parle d'accord mon but est vraiment d'amener des choses nouvelles je ne sais pas dans ce sens-là il y a tellement de choses qui ont déjà été dites et on a beaucoup avancé je trouve en 40-50 ans sur toutes ces 20 dernières années le concept du temps s'efface le concept aussi de voilà comment on voit la mort même comment on voit l'incarnation on a revisité beaucoup de choses l'histoire c'est de rester bien ouvert vous aussi parce que vous-même allez recevoir aussi des informations mais c'est clair si vous dites ah c'est comme ça il se trompe c'est pas comme ça dès que vous êtes dans ce genre de choses faux ou vrai et bien vous fermez ou dire ah bah tiens non c'est pas possible de toute façon j'ai eu j'ai vécu cette vie je me souviens très bien j'ai vécu au Moyen-Âge mais ça n'empêche pas que les notions de temps peuvent s'effacer d'accord ça veut pas dire que vous ne l'avez pas vécu mais c'est peut-être pas un passé tel qu'on l'imagine d'accord si on regarde bien et puis c'est pas non plus dans l'idée si on prend moi j'aime bien prendre l'histoire du triangle et ça et on arrive à bien comprendre vous imaginez le sommet du triangle c'est votre âme d'accord d'un côté comme de l'autre vous pouvez imaginer le passé le futur mais au niveau de l'âme on est toujours dans le présent d'accord et tout ce qui se passe là-entre est toujours le présent mais vu depuis notre expérience moi j'en marie avec mes diverses facettes avec mon égo mes blessures j'ai des notions d'ailleurs je vais vous faire une démonstration que quand même on a des notions de temps relatives par exemple si je m'ennuie une journée et qu'il n'y a rien qui se passe j'ai l'impression qu'une minute c'est trois heures ça n'en finit pas quand c'est une journée passionnante qu'on est vivant qu'on aime bien vous avez remarqué comme ça va vite et bien ça montre quand même que l'observateur que je suis selon mes blessures mes filtres mes attentes et bien j'ai une notion de temps relatif donc je peux accepter même si le temps n'existe pas que l'observateur que je peux être à diverses facettes voit différemment donc la même chose se passe on va dire avec la mort à un moment donné je peux imaginer que je peux l'avoir de différentes comment dire j'ai différentes grilles de lecture si je prends peut-être des facettes encore très inconscient très matérialiste elles sont effrayées à l'idée de la mort et en même temps une autre partie de moi qui est là qui depuis longtemps sait que oh là là pas de soucis c'est on s'endort et on part d'accord et ça on n'en tient pas compte d'accord on n'en a pas suffisamment conscience parce qu'on devrait je trouve d'ailleurs c'est aussi encore un tabou je vois on ne parle pas à l'école c'est des choses tabou et bien je trouve qu'on devrait parler très vite de la mort pour bien vivre voilà qu'on soit à l'aise y compris avec les peurs les attentes qu'on a très très tôt parce qu'en réalité ça nous préparerait à dire ok c'est juste un petit passage mais comme ça reste tabou on éduque les gens d'une manière à malgré tout quand même avoir peur parce qu'on a peur d'avoir la mort la maladie et puis est-ce que c'est vrai même dans la spiritualité ah oui mais attention peut-être tu auras un karma négatif mais c'est quoi d'autre si on dit ça que de faire peur qu'il y ait un jugement de ce que vous avez fait si on éduque les gens par exemple à dire mais de toute façon au niveau de l'âme même si vous avez coupé des têtes vous ne serez pas punis il n'y aura pas de karma négatif il y aura juste une expérience qu'on a peut-être encore pas bien saisie pas bien tu vois et c'est là qu'on doit lâcher plusieurs choses les jugements en somme sont donnés par nous-mêmes en tant qu'humains qui sommes encore pas matures mais au niveau divin je peux vous assurer je n'ai jamais entendu ni vu un guide qui me disait oh mais j'en m'arrête c'est quand même pas bien ce que tu fais là et puis regarde là ça c'est moi qui dis ça mais pas donc ça aura une importance à notre mort c'est que si on se prépare en disant écoute quoi que tu aies fait avec le temps on accepte aussi en mourant voilà j'ai vécu je pensais et même si par exemple j'ai rien fait ou je trouve qu'à la fin de ma vie je trouve que ça a été un désastre je peux toujours être un bon père avec moi-même en disant bon la prochaine fois on va quand même essayer d'avancer un petit peu mais sans tu vois sans méchanceté sans parce qu'on est là pour apprendre donc dans cet esprit-là même ça fait partie les guerres les conflits qu'il y a pour comprendre les notions de pouvoir les notions voilà pourquoi on fait des guerres pour avoir raison mais pourquoi on veut avoir raison et tout ça va être important lors de la mort parce que sinon on a juste un concept intellectuel on va dire ah ouais il a raison ah oui il a tort et puis l'essentiel c'est justement pour moi et c'est très proche parce que ce qui nous fait le plus peur c'est pas la mort en réalité c'est la vie donc c'est très cette fameuse mort ce changement d'état parce que c'est ça c'est un aspect de la vie qui nous fait peur parce que c'est comme si tout d'un coup on se perdait dans quelque chose qu'on ne connait pas c'est ça moi en tant qu'être vivant qui suis là maintenant dans un corps de chair j'ai mes peurs j'ai mes blessures donc je vais changer tout d'un coup d'état et ce changement me fait peur mais il fait partie de la vie d'accord c'est pas on rejoint souvent et c'est là qu'on rejoint qu'on est vraiment duel jusqu'au bout c'est que d'un côté à dire ah oui mais s'il n'y avait pas la mort il n'y avait pas la vie non il n'y a pas besoin de la mort pour la vie c'est la vie et elle inclut l'aspect de cette transformation qu'on appelle la mort c'est pas la même chose d'accord c'est c'est un peu comme quand les gens ils disent oui mais oui tout ne peut pas être amour si parce que dans l'amour est inclus l'éloignement de nous-mêmes comment dire la perte de repères et même avec la haine d'accord ça fait partie de l'expérience en général voilà sinon c'est une grande école la terre bien mourir c'est important donc voilà j'en ai beaucoup dit déjà j'ai beaucoup parlé oui au niveau du tunnel qu'est-ce que tu peux nous en dire est-ce qu'on doit traverser le tunnel ou pas ah ben de toute façon vous n'avez pas le choix à un moment donné vous allez le traverser plus au moins d'accord s'il y en a qui ne veulent pas le traverser mais c'est ça c'est surtout typiquement au moment où vous êtes dans le tunnel vous ne vous posez pas cette question parce que vous allez être je ne sais pas si tout d'un coup je rentre dans un lac bien chaud ok pour nager au moment où vous nagez vous n'allez pas dire ah ben tiens est-ce que je vais nager ou pas ça se fait tout seul d'accord parce que c'est une question vibratoire dès que votre corps de chair est parti vous vibrez à une fréquence on va dire qui est tout à fait naturelle tout d'un coup vous allez y aller maintenant il y a des moments entre deux des fois avec les par exemple quand on a une mort imminente d'accord et qu'on revient mais en réalité il faut même remettre certaines choses en question c'est le moment où vous partez où vous revenez pour moi c'était déjà là c'est-à-dire que ce n'était pas le moment de partir mais vous avez choisi l'expérience de mort imminente pour pouvoir aller chercher de l'information et puis pour avoir une expérience qui va permettre de témoigner que la vie existe d'accord donc c'est déjà une création une planification c'est pas juste on a eu un coup de malchance on fait un accident dans la voiture on monte on ne voulait pas monter l'univers est mal fait ça il ne faut jamais oublier quand on fait une expérience de mort imminente c'est comme le bas astral quand tu viens tout ce que tu vas dire dans ton témoignage n'est pas forcément reflète toute la réalité c'est aussi à travers mes filtres que je fais ce voyage quand je viens ici d'accord donc voilà comme il y a des gens qui voient à tout prix des choses bibliques et d'autres pas du tout ça dépend aussi de qui tu es des croyances que tu as le voyage d'abord en vrai en direct et quand tu viens ici ça se transforme un petit peu selon tes blessures tes croyances donc là aussi il faut des fois tempérer ok mais on peut dire que quand quand son temps est venu ça a déjà été décidé depuis un petit moment à l'intérieur de toi au niveau de l'âme tout a été déjà fait d'accord donc c'est que l'aspect final la mort d'accord qui fait que de toute façon à ce moment là au dernier moment tu ne vas pas vouloir pas passer le tunnel c'est pas ça par contre là on peut avoir des problématiques c'est quand quelqu'un est très matérialiste donc pour lui la seule vie qui existe c'est ici sur terre donc cette vibration là va faire qu'il refuse mais ça ne va pas l'amener à travers le tunnel ça va l'amener dans le bas astral d'accord où il y a des gens qui ne sont que matérialistes axés sur la matière sur les biens que je peux posséder sur le pouvoir que je prends aux autres d'accord donc ça c'est la condition on va dire qui peut faire qu'on n'y va pas mais c'est pas ça aussi ça ne se fait pas d'un coup ça se fait déjà dans ta vie en tant qu'être vivant où tu es effrayé par l'autre monde tu es effrayé par la médiumnité tu es effrayé par ça donc ce qui reste c'est voilà l'argent que tu peux amasser les bateaux que tu peux avoir la fortune ou tellement terre à terre tu vois tu t'accroches à ça mais c'est en réalité une souffrance aussi parce que en somme si tu as tellement peur de t'ouvrir à une autre réalité tu vois c'est difficile quand tu as vécu ta vie seulement dans une direction tout d'un coup de changer donc au moment de la mort ça ne se fait pas comme ça tu es prisonnier de tous ces schémas de toutes ces croyances c'est pas donc du coup ça t'amènera avec ta vibration dans le vase astral mais c'est pas une question au dernier moment tu diras non 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 je ne veux pas y aller c'est pas beau là-haut c'est tout un processus d'accord et on ne devrait pas faire souvent on dit ah oui lors de notre mort non c'est juste une continuité d'une énergie l'idée c'est qu'à la mort tout d'un coup se passe le truc non c'est que déjà la mort elle-même a été depuis longtemps mis en place je m'explique ça fait des années peut-être que j'ai un enfant à l'intérieur qui estimait qu'il avait envie de jouer beaucoup plus s'amuser passer des temps en vacances avec les gens à faire le fou mais mon travail je viens tellement sérieux je bosse nuit et jour et tout ça donc le jour on peut imaginer qu'une autre partie de moi on va imaginer que moi ça faisait longtemps que je voulais donner des conférences mais que j'ai rien fait à cause de ma peur donc ça fait beaucoup de parties en moi qui sont déjà dans le déclin et à un moment donné il y en a suffisamment à l'intérieur de moi qui se disent ça ne vaut pas la peine de vivre et donc du coup gentiment des années à l'avance ma mort est déjà en train de se fabriquer et au moment où je meurs c'est pas tout d'un coup c'est déjà en place et en tant que médium et thérapeute je vois je voyais même des parties de moi qui depuis 20 passé 20 ans 30 ans étaient déjà en train de programmer des choses un peu comme dans la famille à cause d'une blessure précise en disant non ça ne vaut vraiment pas la peine et donc du coup c'est ça c'est dans les familles on voit que la génétique mais en réalité on se dit tiens c'est bizarre dans cette famille ils ont tous cette problématique là où ils sont tous morts jeunes mais parce que il y a une même chose chronique à l'intérieur qui fait que en somme l'amour n'est qu'une continuité tu vois c'est pas une fatalité ou quelque chose qui arrive comme ça nous on voit même un accident j'ai dit qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire un accident c'est un choc c'est rapide mais si on étire l'accident ça donne quoi ? ça donne une maladie mais ce qui est derrière est la même blessure c'est la même raison qui fait qu'on quitte ce mort on ne peut pas mourir sans avoir co-décidé à l'intérieur de notre mort la mort n'est pas n'est pas un accident d'accord sujet après encore une question super importante où allons-nous et qui nous accueille de l'autre côté alors oui il y a là aussi il ne faut pas mettre trop de règles d'accord comme ça au moins quand vous y allez ça va être la fête alors il y a pour certains c'est leur guide qui va les accueillir il y a des gens de la famille par exemple si mon grand-père je l'aimais beaucoup il va être là en général il va prendre une forme proche de mon grand-père parce que j'ai envie qu'il me reconnaisse d'accord mais on est dans le monde de l'esprit donc je peux prendre la forme que je veux ou si je meurs à 80 ans je peux rester à mes 35 ans je me trouvais magnifique en énergie d'accord en énergie je peux prendre n'importe quelle forme qui m'est agréable et qui est agréable à la personne donc effectivement vous avez peut-être perdu un mari qui vraiment vous avez une belle vie avec cet homme ou avec cette femme vous allez les rencontrer c'est évident après mais plus aussi vous êtes ouvert plus il se passe d'autres choses c'est-à-dire que vous allez rencontrer des guides voire même des entités extraterrestres venant d'autres mondes qui sont là pour vous accueillir dans cette dimension-là parce que parfois moi je vous parle ici tout ce qui est physique n'est plus dans le monde dans lequel vous allez ok donc peut-être si on ouvre encore notre esprit vous avez été en contact avec des entités vous les retrouvez là-bas de l'autre côté puisqu'en tant qu'âme ils n'ont pas cette forme forcément d'accord c'est juste une expérience donc là aussi tout est possible le mieux c'est vraiment de se dire bah tiens parce que dès qu'on commence à fermer ah oui mais de toute façon on ne peut pas avoir autre chose c'est pas possible vous fermez donc au niveau vibratoire quand vous passez le tunnel vous aurez ça donc restez ouvert en disant tiens moi j'ai envie de rencontrer tout ce qui me fait tellement plaisir ça va être merde mais surtout j'aimerais qu'on me fasse la fête en arrivant avec de la musique et je peux vous assurer que vous allez arriver avec la panfaire parce qu'on est créateur et quand on dit ça l'univers entier se met à manipuler et à conspirer pour votre bonheur ça se fait d'accord il y avait une autre question je crois sur le tunnel sur les tunnels non est-ce que nous rencontrons vraiment les gens que nous avons connus oui alors ça c'est aussi mais c'est c'est toujours une co-décision mais en général on peut d'ailleurs voir ça j'ai pu remarquer des gens avant de partir tout d'un coup ils disent ah bah tiens je pense à lui je pense à elle mais parce que ces êtres là sont déjà proches de vous au moment où vous allez partir souvent vous pensez vous croyez que c'est vous qui pensez à ça mais en réalité sont déjà présents ok si je vois par exemple à un moment donné j'ai eu une pensée furtive j'ai dit tiens c'est quasi sûr qu'à ma mort je vais le voir c'est un cousin qui est mort dans des circonstances tragiques mais dont je connais vraiment la source pourquoi il est parti en réalité pourquoi il a créé sa propre mort et je suis sûr que je vais le voir d'accord parce que il y a quelque chose qui nous relie mais bien sûr on va pas dire bah tiens je vois qu'une personne parce que les gens disent ouais vous pouvez pas voir plus que trois c'est aussi des limites mais des fois je me pose des questions mais pourquoi pourquoi on se torture pareillement ou d'autres qui disent ah bah non mais tu peux voir qu'un seul guide parce que trois c'est pas possible il y a trop de lumière ça sous-entend que je suis j'ai pas assez de lumière mais en tant qu'âme de toute façon c'est pas le cas d'accord donc je peux voir c'est vous qui créez donc au moment où vous avez cette envie faites un peu comme des enfants imaginez que ben voilà qu'on vous accueille comme une star du cinéma je sais pas et ça va ça va être comme ça il y a d'ailleurs des fois des gens qui entendent la musique déjà avant de mourir juste avant comme si on l'accueillait au ciel ou je ne sais pas où au paradis et bien parce que ces gens là ont cette vision d'accord alors bien sûr quand on y arrive puisqu'on est dans l'amour inconditionnel dans cette dimension là c'est toujours beau il n'y aura jamais on n'est pas voilà c'est pas un endroit de souffrance donc de toute façon il y a un bel accueil mais comme on est créateur donc on peut créer des événements qui nous font encore plus plaisir il n'y a pas de soucis c'est pas parce que vous êtes sur terre pas conscient de tout qu'on ne peut pas créer quelque chose dans l'autre dimension ça va dans un sens comme dans l'autre donc on peut donc on voyage on peut voyager donc on va vers d'autres dimensions après oui aussi mais tout le monde n'a pas du tout le même parcours pour ça par exemple moi j'ai pu voir je vois que mon âme reste souvent extrêmement proche de la terre avec mes guides d'accord je m'entraîne on va dire à être à mon tour aussi un guide mais je vois je suis comme un apprenti qui apprend les rouages de guider peut-être tu vois je fais la même chose un peu sur terre c'est que j'apprends à le faire voir où sont mes failles de l'autre côté c'est pas ça c'est que il faut un temps d'expérience pour pouvoir faire ça et puis je voyais qu'en même temps parfois j'allais comme explorer des autres dimensions mais pour me former d'accord il n'y a pas seulement ici sur terre on peut se former partout dans plein de dimensions il y a des endroits quand je dis former c'est pas forcément une classe avec des bons il y a d'autres formes de formation d'expérience qui sont autrement plus palpitantes que d'être à l'école d'accord où on vit des expériences incroyables mais ça c'est pas juste moi mais par contre notre parcours est différent c'est pour ça on peut pas se comparer aux autres parce que chacun à la fois on est ensemble et à la fois on a un itinéraire qui nous est propre donc on peut pas dire ah bah tiens lui il est plus en avance plus en retard je peux très bien quelqu'un peut très bien tout d'un coup être dans une vie de tueur mais déjà été plusieurs fois un maître spirituel l'un n'empêchant pas l'autre d'accord donc c'est pour ça que nous méfiez-vous des jugements que vous avez en disant ah oui mais ces gens ils n'ont encore rien compris parce que vous n'en savez rien de ce que cette âme-là a décidé quand elle va se réveiller et qu'est-ce qu'elle fait comme expérience mais nous on a décidé ah oui mais eux ils sont vraiment mauvais eux ils sont blessés eux ça c'est quand même le mal incarné bref on a tout de suite plein de jugements de qui est bien qui est pas bien alors de toute façon chaque âme est différente chaque personne est différente et chacun fait son expérience de qui il a choisi ou qu'on lui a donné oui donc du coup ton âme va choisir et puis en plus comme tout est en mouvement c'est à l'heure actuelle où je vous parle c'est encore en mouvement c'est pas non plus je m'incarne donc je choisis mais en réalité mon âme comme elle est dans l'autre dimension à chaque instant elle vous voyez comme des joueurs de billes à un moment donné on est tous on joue donc à un moment donné on se dit oh tiens j'en ai rien beaucoup de peine ça va mettre en couple comment faire pour qu'il arrive ok on va faire cette rencontre comme ça le bateau comme ça allez il faudra vraiment du hasard non il faut que quelque chose se passe d'extraordinaire ok tac 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 je vais faire le nécessaire ah ça n'a pas marché ok on va faire ça autrement ou des rencontres nous on voit juste pas tous ces rouages mais à chaque instant c'est refait c'est pas on a souvent cette idée oui je m'incarne je sors de la conscience et puis voilà il y a un tracé qui est linéaire non c'est pas du tout linéaire parce que c'est toujours en changement tout est en mouvement d'accord donc on peut pas dire que j'ai je choisis à chaque instant toujours ma vie et mon incarnation ce n'est pas seulement lors on va dire de l'arrivée de mon esprit de ma conscience divine sur terre mais avant pendant et après est-ce que tu peux nous parler de tes guides ou si si mais il n'y a il n'y a pas grand chose à dire ils sont combien ils sont beaucoup parce que on va dire il y en a trois il y en a trois qui m'accompagnent depuis ma naissance alors on va dire il y a un spécifiquement on peut dire c'est vraiment un grand frère parce qu'il est très proche en énergie de ce que je suis d'accord donc il m'accompagne je peux même te dire que je l'ai rencontré sur terre jusqu'à l'époque de la Grèce juste un tout petit peu avant l'époque des philosophes il y avait juste avant le balbutiement des écoles des philosophes il y avait en quelque sorte un mélange vraiment philosophie médiumnité donc il était là on va dire avant qu'on connaisse Platon Archimède Aristote ou tous ces grands philosophes il y a eu une petite époque donc on parle très très peu parce que c'était très épars c'était pas des grandes écoles connues d'accord c'est plutôt tout d'un coup un peu style Jésus tu rencontres quelqu'un qui est brillant qui sait philosopher à la fois qui a un contact avec l'autre monde et puis tout d'un coup t'avais une dizaine de personnes avec lui et puis on apprenait ok et donc il a fait cette dernière vie je sais pas à quelle époque exactement c'était avant Jésus-Christ mais ben il a fait sa dernière vie et à ce moment-là on a un contrat ensemble qui fait que mais faut pas oublier après vous enlevez la notion de temps donc ça va être un peu plus compliqué mais à partir de là il allait vraiment être comme un grand frère qui va me guider à travers toutes les vies et je sens parce que je le retrouve on a une proximité énorme même je raconte dans mon livre en somme c'est lui que j'ai rencontré chez mon grand-père mais qui pendant trois jours c'est matérialisé pour moi ce que j'ai mis des années avant de dire parce que je me suis dit attends il faut trouver un truc rationnel explicable pour expliquer ça mais j'ai jamais trouvé il n'y avait qu'une seule solution et ça j'arrivais pas après il y a deux autres dont un particulièrement je sens que c'est un guide beaucoup plus vaste c'est comme s'il englobait ses autres guides tellement c'est une entité plus vaste que d'ailleurs quand je la canalisais des fois ça vibre tellement qu'au départ c'était pas confortable parce qu'en somme ça faisait remonter vraiment tu sais plus la lumière est éclatante plus ça va chercher les ombres en toi donc la rencontre était difficile tu vois parce que ça me faisait remonter des blessures profondes mais avec le temps j'ai réussi on va dire de plus en plus plus de travail sur moi je deviens de plus en plus fluide je suis aussi plus en paix avec mes énergies masculines j'avais beaucoup de problèmes avec ça pour moi masculin c'est la violence c'est de l'incompréhension donc j'ai mis beaucoup de temps je dis pas les noms parce que je trouve que c'est très restrictif parce que sinon on reste un peu dans ces histoires un peu de voilà où les gens ont des noms des histoires de noms c'est très relatif aussi vraiment mais c'est une autre histoire après j'ai un troisième qui va dire ou on va dire une troisième parce qu'elle a une énergie assez féminine mais qui est là par moments je vois des moments clés de ma vie quand je fais des gros changements elle me soutient c'est comme si c'était je dis bien elle parce qu'il y a beaucoup de comment il y a beaucoup de douceur et puis c'est sécurisant voilà on va dire c'est une énergie enrobante sécurisante et qui sait me donner confiance voilà après il y a beaucoup d'aides spirituelles qui viennent lors des guérisons pendant longtemps je faisais des guérisons en trance j'avais par exemple toujours trois êtres qui venaient ensemble très longiline en énergie ça donnait comme s'ils étaient les trois comme ça et d'ailleurs j'avais l'impression avec mes doigts quand je touchais les gens d'avoir des lasers et les gens le sentaient dès que je touchais oh mon dieu qu'est-ce qui se passe dans mon foie j'ai dit ah tu sens les aiguilles elle a dit oui 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 je sens donc il faisait avec moi des opérations psychiques quand il y avait des groupes encore plus grands par exemple 40 personnes comme ça 30 et que je faisais des guérisons collectives avec d'autres chamans je voyais qu'il y avait plein de guides les guides des gens les miens enfin c'était moi j'appelais ça l'effet sandwich c'est qu'on retrouvait plein d'êtres en somme qui étaient là pour 10 personnes pratiquement qui étaient là il y en avait 50 d'êtres spirituelles qui étaient là qui nous aidaient d'accord donc là aussi ceux-ci m'accompagnent à des moments précis après il y a d'autres choses plus rares c'est quand il y a des enseignements spécifiques dans des domaines que j'aborde moins souvent d'accord par exemple je suis dans une série où j'enseigne plein de choses que j'ai pu enseigner jusqu'à maintenant même ce sujet là parce que je me suis dit bah bon fais toi plaisir tu verras bien s'il y a quelqu'un ou pas moi je prône parce qu'il y a des gens qui me disent oui mais tu ne devrais pas parler de ça tu n'es pas un expert machin j'ai dit mais je ne me profile ni comme expert je ne vends pas des stages sur ce genre de sujet d'accord mais par contre j'aime partager voilà j'aime penser que je puisse être libre à penser voilà donc voilà et là dans ces moments spécifiques il y a d'autres êtres spirituels qui viennent on va dire un peu des spécialistes dans certains domaines et qui m'apprennent beaucoup de choses parce qu'au moment où je te le dis des fois il y a des parties que je sais par exemple avec les annales akashiques que moi j'ai appelées mémoire universelle ben ils me faisaient voyager en même temps donc en même temps que je parlais aux gens je découvrais des nouveaux concepts donc c'était assez sport mais où je vais vraiment à mes limites alors là parfois il y a des spécialistes et j'ai encore eu d'autres rencontres mais vraiment pour d'autres expériences on va dire là c'est vraiment des entités extraterrestres vraiment quand je dis extraterrestres c'est des êtres qui habitent quand même dans la matière dans notre univers d'accord mais qui ont la capacité qui ont des plus grandes capacités psychiques que nous et qui peuvent entrer en contact et qui m'ont fait vivre des expériences alors un c'était plutôt assez bousculant mais j'ai vécu des expériences par exemple on m'a dit je vois que tu es très comment dire en train de réfléchir qu'est-ce que c'est véritablement l'intelligence et puis c'était très venu avec un espèce d'appareil sur ma tête j'ai vraiment cette vision très claire vraiment c'était pour moi pas du tout un fantasme c'était un voyage et en me mettant c'était comme une espèce de diapason qui met sur ma tête comme ça et puis je vois il le tient comme ça et à un moment donné j'ai quasi un orgasme une jouissance qui monte comme sexuellement il a dit voici l'intelligence pure tu vois que ça n'a rien à voir avec réfléchir toute la journée et j'ai rigolé mais cet état de bonheur que j'ai vécu a duré pendant deux mois chaque fois que j'y repensais j'étais dans un état je me suis dit mon Dieu mais qu'est-ce qui m'est arrivé alors bien sûr avec le temps tu doutes ton ego te dit attends tu t'es nouveau inventé des histoires arrête tes conneries tout ça c'est pas vrai t'as juste rêvé mais l'expérience étant tellement forte tu vois ça touche tellement il s'est passé quelque chose et je me souviens vraiment clairement d'où ça s'est passé comment et je suis rentré en contact encore mais ces êtres là transportent des enseignements mais plus au niveau de on est à la limite de la science terrestre et de ce qu'on pourrait appeler spiritualité mais qui en réalité peuvent être montrés aussi scientifiquement mais notre technologie ne permet pas encore de faire ça mais alors oui et c'est vrai que je me suis dit waouh maintenant je comprends mieux l'intelligence qu'est-ce que c'est réellement c'est un état intérieur où vraiment tu as l'impression que tout l'univers entre en toi et que tu comprends les rouages de toute chose mais pas intellectuellement c'est au niveau du vécu c'est pour ça ça donne un espèce d'orgasme parce qu'à ce moment là tu ne réfléchis pas tu ne visualises pas parce que c'est de la totalité je ne sais pas c'est difficile à expliquer mais par contre à le vivre c'est faisable et je sais quelques secondes auraient été magiques pour moi tu vois alors il y a Livia qui te pose une question elle demande comment as-tu fait pour les reconnaître tes guides tu sais je pense que je ne sais même pas une histoire de pensée c'est que de toute façon l'histoire de la mort n'est qu'un passage mais c'est très Thérèse d'accord mais en réalité mon âme est toujours en contact avec l'huit et jour si on peut appeler ça comme ça on va dire une journée je la passe très souvent avec mes guides pas tout le temps mais souvent d'accord si on veut appeler ça comme ça pour que ce soit compréhensible donc forcément dès qu'on ouvre un peu notre esprit on revient un peu plus conscient de soi-même du monde qui nous entoure ça devient une évidence tout d'un coup on a le contact alors certains ont dit non moi très rapidement j'avais envie de sortir de ces histoires de noms parce que ça nous enferme parfois j'ai des petits noms oui avec deux j'ai des petits noms mais qui nous sont vraiment propres voilà je l'appelle comme ça lui il m'appelle comme ça à mon avis c'est plutôt non nom d'âme qu'on se donne mais que peut-être mon guide emploiera tout à fait quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre sur la terre d'accord et en plus la forme qui va prendre un jour il m'avait même dit mais je peux tout être comme tu peux tout être donc si tu as besoin d'avoir Marie je suis Marie mais l'idée du personnage Marie il ne faut jamais oublier l'âme qui s'appelle Marie c'est juste une vie qu'elle a eue en plus sur la terre d'accord donc il y a peut-être des milliers de vies probablement ce que j'ai pu voir des milliers de vies qu'on a eues tous donc notre âme n'est pas seulement reliée à un nom ou à une expérience ça c'est nous parce qu'on a quelque chose à y gagner des fois ou parfois parce que ça fait venir plus de monde mais dans l'idée d'accord ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai mais il faut relativiser là aussi d'accord parce qu'on se ferme à notre côté multidimensionnel où on peut tout être d'accord et moi au moment où j'avais les contacts avec les milliers ça m'avait peu d'importance que qui c'était parce que je me suis dit tiens il y a des êtres merveilleuses auprès de moi que j'estimais être un peu dans mon enfance c'était un peu comme des super amis que j'avais hâte d'aller voir quand j'allais au lit d'accord mais je n'ai pas pensé de qui ni au nom ils ne se sont pas présentés je m'appelle Jean je m'appelle je ne sais pas Atos rien du tout je ne sais pas comme des fois avec les meilleurs amis du monde à un moment donné tu es à la table tu discutes tu rigoles et tu vois tu es pas dans le fait à chaque fois oui je m'appelle tel et tel je m'appelle tel et tel ça c'est un peu nos dépendances moi je pense qu'à un moment donné on peut s'en libérer beaucoup plus de ça et on rentre dans quelque chose de plus vaste d'autre mais c'est vrai que la grille de lecture c'est aussi vous-même qui allez mettre les limites d'accord donc l'être qui est là qui vibre vous avez vos vos immenses vous avez beaucoup de couches de lunettes d'accord donc je vais le voir à travers mes filtres mes blessures mes expériences de vie mes déboires mes succès et il va prendre une forme qui vous est des plus on va dire agréable voilà ok donc toujours Livia est-ce que l'expérience ou substance peut être mise en parallèle avec ce qu'on peut vivre endormi mais éveillé et voir par exemple un autre qui nous mais qu'on ne reconnait pas alors j'ai pas tout compris donc en dehors des substances alors substance peut être mise en parallèle avec ce qu'on peut vivre endormi mais éveillé ça peut oui ça peut voir par exemple une autre qui qui est nous mais qu'on ne reconnait pas tu sais là on rentre dans le monde très très vaste parce que déjà imagine-toi sous substance tout ce que tu peux vivre alors moi j'ai vécu des choses c'est juste et ça va dans tellement de directions que c'est difficile de dire comme la nuit aussi donc je dirais oui parce que si tu le penses que le parallèle est là pour moi c'est déjà vrai et c'est pas moi qui vais dire oui ou non puisque tu le penses pour moi c'est une vérité parce que c'est tellement vaste tout ça tu vois même quand je prenais j'ai pas pris souvent ces substances mais quand j'ai fait il y avait plein de choses des détails par exemple comme par exemple le son pouvait travailler jusqu'au niveau cellulaire que je ressentais mais dans une précision totale ou quand on chantait à un moment donné il y avait une personne qui souffrait elle disait non je peux pas je peux pas et en un instant parce que tu sais l'ego est très à l'arrière donc tu es très libre tu es très inspiré tout d'un coup on a fait une comédie musicale mais on se connaissait pas et on a commencé à chanter c'est difficile c'est difficile c'est difficile avec triple voix c'était juste un truc de délire jusqu'à ce que la personne qui disait non dise oui et ça a duré un temps je sais pas lequel mais je me suis dit mais on est des génies et ça arrive aussi à travers des rêves et tout ça donc c'est pour ça dans le monde des rêves il y a des voyages astrales il y a des messages des guides on peut aller sur d'autres plans il y a plusieurs choses et on a dans ce qu'on voit dans le rêve parfois c'est fragmenté d'accord ça veut dire on a vécu à la fois ça ça mais quand on revient dans notre corps on se souvient d'un mélange mais à l'origine c'était peut-être pas mélangé on a fait un voyage astral on a parlé avec notre guide dans une autre dimension on a été rejoint d'une autre partie de nous sur une autre planète mais dans le rêve ça donne quelque chose d'un peu bizarre où on se dit oh là là mais il n'y a rien qui est réel là-dedans qu'est-ce qui se passe sans compter qu'il y a toutes les choses inconscientes aussi les émotions qu'on refoule les pensées là aussi peuvent venir donc vraiment là aussi on est dans le domaine c'est pour ça qu'avec le temps j'ai préféré dire aux gens à les inviter à aller eux-mêmes pas à trouver des restrictions en disant ah oui non mais ça si c'est le rêve comme ça ça doit être comme ça la main gauche c'est ça donc on est plein de restrictions et puis finalement on se sent étriqué pour voyager il faut aller joyeux léger où tout est possible d'accord il n'y a pas de restrictions voyage astral les annales akashiques la même chose bien sûr je vois qu'il y a des gens ça dérange ce que j'ai dit mais j'ai dit mais votre âme y est toujours à n'importe quel moment elle va chercher entre guillemets des informations parce que c'est pas tout à fait ça d'accord en somme elle se met en situation dans ses mémoires vivantes pour ramener certaines solutions parce qu'elle a pu voir de plus près où ça bug mais parce que c'est pas juste des mémoires visuelles d'un vécu c'est tout c'est toutes mes facettes à la fois toutes les expériences que je vis en même temps dans ce moment là qui va me permettre de dire ah tiens c'est comme 7-8 dimensions à la fois et je rentre à l'intérieur de ça donc je peux mieux perçoire dans mon corps comment il réagit il a réagi et comment je réagis maintenant c'est extrêmement c'est juste incroyable tu vois nous on est là en disant ok j'ai vu la situation c'était Rome j'étais sur le cheval c'est très tu vois parce que notre cerveau notre manière d'analyser elle est très très limitée par rapport à l'expérience pure et c'est ça c'est que notre égo se dit pour se rassurer il veut dire ah bah tiens ça c'est la mémoire on était en moins 22 avant Jésus Christ j'étais sur le cheval mais en même temps il y a plein de réalités d'expériences avec au niveau d'ailleurs de toutes les facettes à l'intérieur dont je vous ai parlé au début et en tant que cas vous allez là dedans et vous amenez en somme cette expérience nous aussi au niveau vibratoire et puis à un moment donné hop vous dites ok je suis dedans mais cette fois-ci je vais aller à gauche pour la première fois depuis mille ans entre guillemets et enfin je dis ah oui mais il fallait juste pas avoir trop peur pour prendre cette direction donc on y va c'est pas réservé à une élite de gens ou à des gens qui savent mieux que d'autres c'est là pour tout le monde voilà moi ce que j'ai pu entendre c'est que de toute façon d'une manière ou d'une autre quand on dort notre âme elle part c'est à dire quand elle dit qu'elle part il travaille encore il travaille encore et il rejoint d'autres âmes mais parce qu'on dort jamais et on dort pas parce qu'ils se donnent des informations entre eux on se réunisse ils se donnent des informations des fois on se rappelle de nos rêves et souvent on se rappelle pas non plus mais de toute façon forcément tous les soirs notre âme elle part elle va rejoindre d'autres âmes parce qu'elles ont des missions elles avaient quelque chose à faire elles se rencontrent et puis elles discutent entre eux et quand elles ont fait leur travail elle part nous sommes notre conscience divine puisque notre âme elle elle reste de toute façon dans l'autre champ dans l'autre dimension mais notre conscience divine bien sûr elle va elle voyage mais l'histoire c'est qu'on croit que quand on dort on va voyager mais on dort déjà maintenant je le fais en tant qu'être réveillé mais on est plus sensible si tu veux notre corps est en repos mais pas seulement certaines parties du cerveau sont plus en repos donc au niveau des voyages c'est plus favorable mais on le fait en plein jour aussi et puis on va voir qu'avec le temps d'où on se réveille on devient des êtres de plus en plus éveillés et bien si voyages se font même quand on est là quand on parle tout d'un coup quand je te dis ça je suis en même temps déjà dans les ânes à l'akashique je vis l'expérience et je la ramène ça le sommeil c'est juste que dans le sommeil en tant qu'être agité qu'on est un peu sur terre c'est plus favorable la méditation comme notre corps se repose le reste peut y aller mais c'est pas une condition ça se fait aussi dans la journée mais tout d'un coup ça se passe autrement dans la journée c'est que tout d'un coup on a dit ah ben tiens j'ai l'impression que ça s'est déjà passé ou ah j'ai l'impression que je vais parler de ça il y a de la mémoire elle vient quand même où tout d'un coup tu cherches une information et elle arrive mais peut-être parce que tu as déjà fait soit tu as été en contact avec ton guide soit tu as été dans les ânes à l'akashique mais tu ne le sais pas mais ça s'est fait dans l'instant mais sur terre le temps que ça t'arrive des fois dix minutes après ah oui l'idée est lumineuse jaillissante comme ça où on se dit mais oui mais on ne sait pas qu'on a déjà voyagé ouais c'est ça on a déjà voyagé ouais ok bon je vais regarder s'il y a des questions parce qu'on va arriver presque à terme est-ce que vous avez des questions pour Jean-Marie regardez je vais regarder s'il y a des questions ouais ce qu'on appelle c'est que c'est des rêves éveillés c'est des rêves réveillés dans la journée oui et puis après à un moment donné tu sais c'est un peu comme moi j'apprends aux gens le channeling la canalisation mais j'ai dit dans 100 ans on n'en parlera plus de ça parce que en tant qu'être réveillé vous êtes en état vous êtes le channeling la canalisation est un état naturel d'accord c'est-à-dire c'est un être qui est connecté capable de communiquer avec tous les mondes et on fait ça naturellement d'accord ça aussi mais pour l'instant on réapprend à ressentir comment ça se passe à réouvrir à apprivoiser un peu et puis à un moment donné on va voir moi je vois déjà quand je parle des fois avec les gens je vois bien que je ne suis pas seul c'est comme si tout d'un coup Jean-Marie elle est de temps en temps en arrière il revient et que j'ai une autre énergie des fois je sens la voix elle devient un peu plus grave ou je monte avec beaucoup plus de je sens que je ne suis pas seul mais notre égo est tellement persuadé que tout vient de lui que de lui alors il y a des gens ça ne vient que des autres et il y a des gens ça ne vient que d'eux il faut trouver un juste milieu où on est sans cesse inspiré par vraiment plein de choses autour de nous tout l'univers nous inspire nos guides nos âmes les collectifs aussi d'êtres que nous sommes voilà nos ancêtres il y a plein 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 de choses dis-moi je voulais j'ai le plaisir oui bon je pense que ça va être la dernière question depuis combien de temps pas combien de temps que tu savais que tu avais des guides ça fait depuis très longtemps oui dans mon enfance déjà c'est clair c'est plutôt un temps j'ai mis ça de côté parce que bon voilà t'es un peu dans la vie de tous les jours t'as pas eu trop peur au début non moi j'ai eu peur plutôt quand j'avais pu parce que c'était en tant qu'enfant c'est resté longtemps le souvenir du contact chaque soir des craquements des meubles des discussions qu'on avait vraiment et puis ça m'a manqué parce que j'avais l'impression tout d'un coup d'être plus dans un monde qui me plaisait parce que je faisais un métier après que j'aimais pas à l'école je faisais plein de choses que je voulais pas faire bref donc ça m'a plutôt manqué puis quand j'ai retrouvé le contact peu à peu différemment bien sûr qu'avant ben ça m'a fait du bien et ça et maintenant je suis très content aussi de pouvoir donner l'un an aux autres en disant non non mais vous êtes vraiment tous des merveilleux médiums et voilà au début quand je disais ça les gens bien sûr ça fait voilà il y a 15 ans 16 ans 17 ans en arrière maintenant il y a presque tout le monde qui est tout à fait d'accord avec ça que nous sommes tous des merveilleux médiums tu vois donc ça a quand même évolué dans le bon sens c'est clair donc en tout cas bon ben on va merci à toi en tout cas je te remercie beaucoup je vous remercie de nous avoir suivis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager je vais remettre le générique tu restes avec moi quelques minutes oui merci à vous je vous souhaite tous une bonne soirée je vous dis à très bientôt pour le prochain live abonnez-vous à tous abonnez-vous à tous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501